Ah oui c'est Kalten ! Petite vidéo aujourd'hui pour vous livrer les impressions que j'ai à vous livrer sur ce nouveau concept que Nintendo a dévoilé hier. Enfin c'est hier du coup à l'heure où je tourne la vidéo donc c'était le 17 janvier à 23 heures. Donc Nintendo voulait proposer une expérience de jeu interactive inédite à destination des enfants et des grands enfants. Vous avez la vidéo juste ici. Vous voyez un petit peu comment ça se met en place Nintendo Labo. Alors si jamais vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, en tout cas depuis le 17 au soir, c'est un terme à côté duquel vous n'avez pas pu passer. Vu que ça attise quand même pas mal de réactions, il y a du c'est très pourri, il y a du c'est trop génial et il y a finalement assez peu d'entre deux. Alors qu'est-ce que c'est, vous le voyez depuis tout à l'heure, ce sont des maquettes en carton à monter soi-même donc qui s'appellent des Toy-Cons, un peu à la manière des Joy-Cons du coup qui s'en amènent avec de la Switch, dans laquelle s'insèrent les Joy-Cons justement pour interagir avec cette fameuse maquette. On voit typiquement on peut jouer du piano. Le Joy-Cons reconnaît les touches du piano sur lesquelles on appuie et du coup la Switch joue du piano comme si c'était un vrai. On intercale aussi effectivement on les prend dans certaines certaines des maquettes, certaines des Toy-Cons. Et du coup on est, je trouve, totalement dans l'esprit non seulement de Nintendo, enfin je veux dire il y a que Nintendo pour faire ça déjà et on est totalement dans l'état d'esprit de la Switch. La Switch, c'était on joue comme on veut, c'était l'immersion avec les Joy-Cons, avec le fait de pouvoir jouer en mode portable ou en mode télé comme on veut, où on veut, comment on veut. Jouer comme on veut, comment on veut. Et donc là ça vient adopter encore plus de modularité et encore plus d'insertion dans le jeu. Enfin, j'ai fait un mot mais bon, ça me reviendra. Et on voit déjà qu'il y a quand même déjà pas mal d'idées de prévues en termes de Toy-Con pour agrémenter un petit peu l'expérience qu'on peut avoir du jeu vidéo. On a, vous voyez, des voitures télécommunicées, des espèces de maquettes de maison, le piano du coup que j'ai déjà abordé, on a un volant, on a un guidon, on a un énorme sac à dos pour combattre comme un robot. Alors, concrètement, j'allais y venir justement. Les packs qui sont prévus à la vente pour l'instant, ils sont deux à sortir le 27 avril. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a le pack 1 dans lequel on a 5 objets différents. Donc on a le piano, on a la maison, on a le guidon de moto, on a la voiture télécommandée et on a la canne à pêche. Le tout vendu pour 70 euros. J'y reviendrai. Le deuxième pack, donc il n'y a qu'un seul objet mais quand même bien plus balèze que les autres. Il s'agit du sac à dos et les compléments ensuite pour pouvoir se transformer soi-même en robot qui lui sera vendu le même jour à 80 euros. Alors, première chose, premier point que j'ai envie d'aborder, déjà j'ai envie de commencer par le point positif, même très positif. On est, comme je disais, totalement dans Nintendo, on est totalement dans la Switch. Et, soyons honnêtes, si jamais comme moi vous avez une... Encore, regardez, l'âme d'enfant en mode, ça a l'air trop bien ! Bah franchement, ça, ça a l'air immersif. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. En termes d'immersivité, est-ce que ça se dit ? Oui, on va dire que oui. C'est quand même quelque chose qui a l'air plus ou moins excellent. Enfin, je veux dire, on... Bon, ça ne s'applique pas forcément à tous les toy-cones, malheureusement, qu'on voit là. Mais, ne serait-ce que le volant, ou le robot, ou même le guidon de moto. La canne à pêche aussi, un petit peu, ce sont des choses qui peuvent vraiment nous faire vivre le jeu autrement. Bon, après, typiquement, la voiture télécommandée, je trouve que là, pour le coup, c'est quelque chose qui fait très gadget. Mais, pour le coup, un volant, c'est quelque chose qui peut être très sympa à manœuvrer, ensuite, dans un jeu normal. Mais ça, j'y reviendrai. Mais voilà, on est complètement dans cet état d'esprit de... On joue comme on veut, et on s'immersifitionne, voilà. Encore un peu plus dans le jeu vidéo. Et en plus, si jamais, comme moi, vous avez passé des heures sur les mécano, quand vous étiez gosse, c'est encore mieux. Enfin, je veux dire, le premier truc que j'ai envie de faire, là, c'est les monter. Typiquement, et je pense que, si comme moi, vous aimiez beaucoup ça, quand vous étiez gosse, ça va être trop bien. Enfin, je veux dire, on ne sent pas juste des petites maquettes bêtes à monter. Il y a quand même des systèmes un peu complexes qu'il y a dedans. Typiquement, le pack pour devenir robot, il y a tout un système de poulies à l'intérieur pour avoir le retour de force des points que l'on met. On a d'ailleurs, à un moment, dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à un moment, on voit l'espèce de truc, enfin, le volant. On a un plan sur l'intérieur du volant qui a l'air, là aussi, très travaillé. Et donc, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Je veux dire, je crois que c'est peut-être dans un tweet que Nintendo a dit que le piano qu'on voit là met environ deux heures. Enfin, il faut prévoir deux heures pour le monter. Deux heures, alors que ce n'est même pas le plus évolué, le plus avancé. Le Toy-Con le plus avancé. Donc, si jamais le piano met deux heures pour être construit, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour construire le pack de robots. Enfin bref. Ou le pack du volant de voiture, même si le volant, il n'est pas encore prévu à la vente. Ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que ça peut être un truc très cool. D'ailleurs, ça me permet d'avancer au deuxième point. Le deuxième point qui, lui, n'est ni un point positif, ni un point négatif. Parce qu'en fait, selon comment ça va se profiler ensuite dans l'avenir, c'est un point qui pourra basculer de l'un ou de l'autre. Le truc, c'est que ce principe, il faut qu'il soit bien fait. Sur ce point-là, je fais totalement confiance à Nintendo. Je pense qu'effectivement, je suis sûr qu'on aura des trucs de bonne qualité. On a pas mal de critiques du fait que ce soit en carton. Alors, je suis d'accord que le carton, ce n'est pas forcément le matériau le plus glorieux, le plus fin et le plus sophistiqué qu'il soit. N'empêche que du carton, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, ce carton, ce n'est pas du carton de supermarché. On voit que c'est quand même du carton épais, du carton rigide. C'est du carton qui sera à priori solide. On ne peut pas trop juger sans l'avoir en main, pour le coup. Mais avoir comme ça, c'est quelque chose qui sera en mesure de résister du moment qu'on ne s'allonge pas dessus comme un port. Il ne faut pas abuser. Mais voilà, il faut que ce soit bien fait. En plus, les mécaniques qui sont à l'intérieur, ça a l'air vraiment défoncé. Ce sera bien fait pour moi, c'est quasiment sûr. Mais il faut que ce soit surtout bien exploité. Et c'est là où j'attends Nintendo au tournant. Parce que des mauvaises exploitations de leur projet, on en a vu quelques-uns défiler en quelques années. Donc, je pense que là, il va falloir vraiment faire un truc. D'autant que, soyons honnêtes, moi typiquement, je tripe beaucoup sur ce piano. Et je tripe pas mal sur la maison aussi, qui a l'air très sympa. Mais, du coup, on va avoir une démo, j'imagine, pour ces jeux-là. Parce qu'il va bien falloir que ça sert. Mais à part leur démo, est-ce que ça va vraiment servir dans un jeu ? Enfin, je veux dire, la maison, comment est-ce que tu veux t'en servir dans un jeu ? Alors après, le guidon moto, ça peut servir. La canne à pêche, je ne sais pas si ça peut vraiment servir. Je me suis dit à un moment, pourquoi pas, dans un futur Zelda, je ne sais pas si jamais il y a une... Ça aurait pu servir si jamais il y avait une prévision de refaire encore Twilight Princess sur Switch. Parce qu'à ce moment-là, le mini-jeu de pêche, on peut très bien le faire avec la vraie canne à pêche, le Toy-Con. Après, ce serait très conseillant quand même de voir sortir la canne à pêche, de devoir positionner les Joy-Con bien et tout ça, juste pour pêcher un poisson dans l'aventure. Et finalement, voilà, ça demande quand même de s'équiper, de préparer la Switch, et j'ai peur que, finalement, ce qui soit proposé en termes de jeu dessus, à terme, ce ne soit pas suffisamment dense, suffisamment complet, pour justifier de, ensuite, se déplacer, ressortir du haut de l'armoire le Toy-Con approprié, et puis de mettre tout en place, et de nous faire avoir la motivation de faire ça. Parce que, typiquement, il faut tout équiper. Enfin, je veux dire, le truc pour se transformer en robot, tu mets tout au poignet, aux chevilles autour de la tête, et le sac à dos. Retrouver toutes les pièces, tout ça, ça peut être contraignant. Et, au-delà même du fait que ce soit contraignant, donc c'est bien d'avoir des démos. Après, si c'est pour se retrouver avec une démo comme One to Switch, je veux dire, un truc comme Wii Sports Resort, typiquement, ou Nintendo Land, qui étaient des jeux démos, mais suffisamment complets pour passer quelques heures dessus. Enfin, je sais que Nintendo Land ou Wii Sports Resort, j'ai passé de nombreuses, il ne faut peut-être pas exagérer, mais quand même un nombre d'heures non négligeables. Alors que, typiquement, One to Switch, je ne l'ai pas, mais j'ai vu quand même pas mal de vidéos là-dessus, et franchement, ce n'est pas un truc qui est très attirant. Ou alors, même Wii Sports, autour duquel on a vite fait le tour. Voilà, c'est quand même triste, si jamais on a tout vu de la démo en une ou deux minutes, comme c'est le cas sur One to Switch, je crois. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir attendre Nintendo Tournant. C'est triste d'employer cette expression, mais c'est le cas. Typiquement, le piano ou la maison, il va être très peu utilisé, mais j'ose espérer que, comme le robot, typiquement, bon, on va avoir, on voit dans la vidéo, une démo avec des vrais robots, du coup, j'ose espérer que, typiquement, on puisse se servir de ce truc-là dans ARMS. Alors, je sais que, pour l'aspect compétitif et l'aspect performance, ça ne sera pas du tout conseillé, mais pour se faire un kiff, franchement, c'est totalement abordable. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi d'un jeu qui avait été dévoilé par Nintendo, alors je ne sais plus si c'était à l'E3 de l'année dernière, ou au Tokyo Game Show, ou quoi, je crois que c'est l'E3, mais c'était un jeu de combat avec des espèces de combattants géants, où les parties du corps pouvaient changer de forme, de forme de taille, surtout, indépendamment de celles des autres. On peut avoir un géant, mais avec des jambes à taille humaine, quoi, ou des bras à taille humaine, ou autre, quoi. Enfin, du coup, ce que je me demande, c'est, du coup, ce pack de robots, ça ne pourrait pas se servir dans ce jeu-là. Je pense que, typiquement, le pack de robots pourrait être exploitable dans pas mal... On a vu un court extrait, là, de la démo. Il pourrait être... On pourrait s'en servir dans pas mal de jeux, a priori, comme le volant. Le volant n'est pas encore prévu à la vente, mais, on le voit dans la vidéo, ça peut servir dans un Mario Kart, ça peut servir dans n'importe quelle... Enfin, n'importe quelle simulation de course, pour peu qu'on ne cherche pas la performance, mais plutôt l'amusement et le fait de, voilà, s'amuser comme un enfant avec son volant, quoi. Ou alors, pourquoi pas, si jamais il y a un retour aussi de Sonic All... Ah, j'ai réussi à parler. Sonic and All... Sonic and All Stars Racing sur Switch. Si jamais il y a un troisième opus qui arrive sur Switch, on pourrait très bien se servir de ce volant aussi. Mais voilà. Il faut que ce soit bien exploité. Et c'est pour ça que je dis que c'est un point qui n'est ni positif ni négatif, mais qui pourra devenir soit l'un, soit l'autre à l'avenir. Disons que si jamais l'exploitation n'est pas bonne, et pas du coup, ça fera un point... Si l'exploitation n'est pas bonne, ça fera un point négatif pour les Toy-Con et pour le Nintendo Labo. Et sinon, ça sera que du positif et on sera peut-être amené dans le futur à voir encore d'autres modèles que ceux qui sont présentés dans cette vidéo. Un peu à la manière des Amiibo, finalement, où il y a eu un éventail d'Amibos qui a été proposé au début. Et puis, comme ça a marché, ça a continué comme ça. Après, les Amiibo, ça coûte 15 euros. Vous voyez, peut-être où je veux en venir, ce sera le dernier point que j'aborderai. Et pour moi, c'est un point qui est clairement négatif. On parle quand même de maquettes en carton. La conception, c'est vrai que je ne suis pas professionnel, mais ça ne m'a pas l'air non plus extrêmement coûteux à développer. Ça n'a pas l'air très coûteux à produire. Ce sont des plaques en carton, pas montées, juste prédécoupées. quelques œillets, quelques ficelles, quelques poulies. Mais alors, pourquoi, typiquement, pourquoi c'est vendu à 70 et 80 euros ? Qu'est-ce qu'il justifie ? Là, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Et c'est triste, parce que du coup, ça pourrait vraiment être accessible à beaucoup de monde, si jamais ça ne coûtait pas aussi cher. Alors, ce qui est marqué sur le site, c'est que le logiciel est vendu avec. D'accord, mais on parle quoi ? On parle de quoi quand on parle de logiciel ? Est-ce qu'on parle de la démo ou est-ce qu'on parle de ça ? La notice électronique. Est-ce que c'est un logiciel aussi ? Mais du coup, est-ce que c'est ça, le logiciel qui est vendu avec ? Ou est-ce qu'il y a effectivement la démo ? Une démo ou un jeu qui est vendu avec le pack ? Parce que, pour l'instant, je ne trouve qu'il y a ambiguïté. Et étant donné que ça a été dévoilé le 17 janvier, donc au moins, dans la vidéo, on sait encore très peu de choses là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a effectivement une démo ou est-ce que le logiciel qui est vendu avec le pack, ce n'est que la notice de montage ? Si c'est que la notice de montage, ça craint. Si jamais il y a un jeu avec, ça craint moins, il faut reconnaître. parce que je veux dire, moi, je l'aurais, j'aurais dit, bon, pourquoi pas 30 euros à la limite ? Parce qu'effectivement, tu as quand même un coût de conception, tu as un coût de production, un coût de distribution. Allez, pourquoi pas 30 ? À la limite, 40 pour le robot, et encore. Là, 70. Après, si jamais il y a un jeu, si tu comptes 30 euros pour le pack de montage, ça te fait le jeu à 40 euros. pour un jeu Switch, ce n'est pas démesuré. Après, comme je dis, dans le deuxième point, ça dépend un petit peu de si les démos, si les jeux sont complets, sont denses, et si jamais on peut passer vraiment beaucoup de temps dessus à la manière d'un Nintendo Land ou d'un Wii Sports Resort. Après, si c'est des jeux à la One to Switch, c'est quand même cher payé, 40 euros pour ce type de jeu. Enfin bon. Du coup, je ne sais plus trop où je voulais en venir, à part le fait que c'était ché. Mais enfin bref. Je crois que j'ai fait un petit peu passer toutes les idées que je voulais faire passer vis-à-vis de ça. Ça a l'air trop cool sur le papier, enfin en vidéo en tout cas. Après, il faut voir comment ça sera fait et surtout, Nintendo, je pense, va vraiment devoir faire un effort sur le prix de ces jeux. Oui, il y a un truc aussi qui est possible et du coup, j'espère que ce soit ça. La notice de montage, franchement, sur une cartouche, ce n'est pas ce qui va vraiment poser le... Comment dire ? ce n'est pas ça qui va prendre beaucoup de mémoire sur une cartouche. Je pense qu'il est totalement possible de mettre la démo et la notice sur la même cartouche de jeu. Et alors, à ce moment-là, il y a plein de trucs quand même qu'on a à peine vu. cette espèce de pédale de... l'espèce de joystick, l'espèce de pédale de batterie, l'espèce de bâtiment avec la roue, ça donne envie de savoir, c'est dingue. Mais, voilà, du coup, je disais, ce n'est pas déconnant de penser qu'il y a la démo et la notice de montage sur la même cartouche. D'autant qu'à ce moment-là, franchement, je ne vois pas l'intérêt de mettre la notice de montage sur une cartouche plutôt que de faire une notice papier. Parce qu'en plus, si jamais il n'y a que la notice sur cette cartouche, ça fait vraiment monter inutilement le prix du pack. Donc, j'espère vraiment que ces démos ou ces jeux soient sur le même la même chose. Soit sur le même support, sur la même cartouche. Bref, voilà un petit peu pour ce que je voulais dire sur Nintendo Labo, ce nouveau concept de Nintendo qui a l'air prometteur mais on ne verra pas trop l'impact que ça aura avant de l'avoir sous la main et de voir un peu la réaction et l'accueil du public du public hors fan. Celui qu'on ne voit pas typiquement sur les réseaux sur les sites d'information mais qui, il n'y a rien, achètent les jeux dans tout le monde. Ça, c'est une donnée qui sera très importante aussi à prendre en compte. Enfin, bref. vous avez un petit aperçu sur ce que je pense du Nintendo Labo pour ce qu'on en sait aujourd'hui. Si jamais cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. N'oubliez pas de faire péter un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Nintendo Labo parce que moi, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos de tests, d'avis que je ferai ou alors les prochains let's play et les prochains live gaming. N'hésitez pas non plus à venir sur le groupe Discord de la chaîne où on discute dans la joie et la bonne humeur et où je poste des trucs aussi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter aussi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Enfin bref, de bons jeux, de bonnes journées. Ciao !